Coucou Sylvie ! Bonjour ! Bonjour, gratitude d'être avec toi. Merci. Alors c'était comment cette semaine de stage à Saint-Aixant, le yoga, l'initiation, chaque petit patte ? Le yoga, je n'attendais rien de précis, même pas le yoga d'ailleurs. Ça a été une surprise au début, un effort pour moi de m'y mettre. Et à la fin je me dis que oui c'est vraiment bien et à continuer. Et tout ce qui est le cœur quand même, pour moi de cette semaine, c'est le lâcher de certains éléments bloqueurs en moi. C'est vraiment ce que je retiens, c'est vers une transformation et pour une transformation de moi. Il y a eu des réalisations ? Oui déjà, d'ailleurs oui, parce que dans la semaine j'ai eu un contact de quelqu'un que je connaissais depuis longtemps et qui je n'avais plus de contact et qui m'appelle pour faire une activité avec elle, alors que c'était tout à fait inattendu. Intéressant. Et puis ça clarifie aussi des choses sur ce que j'ai travaillé, le couple notamment. Ça me clarifie bien les choses dans ma tête entre mon positionnement, pourquoi j'aurai un chéri, pourquoi je me mettrai en couple. Donc je repars avec l'idée plus claire à ce niveau-là. Ça c'était la structure d'actes psychomagiques. Oui. T'as senti les effets quand t'es passée ? Pas vraiment, non. Il n'y a pas eu des motions ? Non, pas là. Il y en a eu à d'autres moments intenses, pour des structures psychomagiques d'autres personnes. Ah, intéressant. Ah oui, avec les blessures. Les cinq blessures ? Beaucoup, oui. De Lisbourg-Veau. Oui. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit l'intérêt de travailler en groupe. Oui. Et puis aussi les initiations Shaktipat, où j'ai eu aussi beaucoup d'émotions, dans les deux cas d'ailleurs, mais l'une, la première plus intérieure, mais l'autre s'exprime en plus. C'était ce matin. Oui, ce matin, oui. Donc pour ces riches, je dois dire que j'ai quelques craintes sur comment sortir de ça. Comment ça va être quand je reviens à la maison ? Exactement, oui. Mais bon, ça va se faire en douceur. Oui. Mais voilà, c'est pas évident quand même. Pourquoi il y a une crainte ? De sauter d'un cadre paisible. Gentillesse et bienveillance, c'était là. Oui. Et puis dehors, comme ça, vu d'ici, c'est le brouhaha. Donc voilà, je retombe dans un brouhaha ambiant. Donc il y aura un temps d'adaptation, je pense, qui risque d'être un peu chamboulant. C'est vrai qu'ici, c'est protégé. Oui. C'est un peu un refuge. Il y avait vraiment gentillesse et bienveillance alors pendant le... Merci pour le cadre posé. Gentillesse, bienveillance, tout à fait. Le cadre est posé par toi. Oui. Il est maintenu. Oui, c'est surtout le maintenir, oui. Oui, oui, il est maintenu. Une fois que c'est posé, ça ne suffit pas, je suis d'accord. Sachant aussi qu'il y a la règle de je fais pour moi, je suis responsable de moi-même. Oui. Donc on peut aussi, quand l'autre ou les autres l'oublient un petit peu, le rappeler simplement et ça glisse, ça coule. Donc le cadre est net. Oui. Il est toujours là, présent. Oui, ce n'est pas ambigu. Et ça permet... Non, ce n'est pas ambigu. C'est clair. OK. C'est clair et ça permet justement de pouvoir travailler comme on veut, librement. Ça crée la sécurité finalement. Ça crée une sécurité. Cette clarté, tout à fait. Oui, oui. Gentillesse et bienveillance, amour et abandon, don de soi. Bien sûr, bien sûr. Au moins, c'est clair. Et il faut ça. Ah oui. C'est clair et c'est nécessaire. Oui. Merci beaucoup de ton partage parce que je n'avais pas perçu que c'était grâce à la clarté. C'est très important. Oui. Oui, c'est vrai. On sait où on est et on sait que c'est un cocon. On sait où on va. Et on peut aller où on veut dans la mesure de nos moyens. Mais oui, tout à fait. C'est vrai que tout le monde a respecté les règles et du coup, c'était cool. Oui. Parce qu'on était quand même 18, je crois. Oui. Donc, c'est chouette. C'était famille. Grande famille. Grande famille. Grande famille. Grande famille avec un bon cuisinier. Oui. T'as aimé la cuisine alors ? Oui, oui, oui. Les cuisiniers. Oui, tous les repas sont agréables. C'est toujours un bon moment. Les glaces. Les glaces. Myrtilles, fraises. Oui, oui, oui. Myrtilles, framboises aussi. Ah, mais toutes. Même aussi avec la banane, c'était un support différent. Mais non, on se régale. Oui. On se régale. Et c'est bien. Comme tu dis, parfois, il faut compenser aussi. Oui, il y a besoin de compenser. Ce n'est pas de la compensation. Si, compenser, oui. Si, c'est une compensation assumée. Tout ce qui sort, toute cette énergie. Toutes les émotions. Le système, il a besoin de compenser. Et c'est OK parce qu'on ne mange que des trucs sains. Oui, oui, oui. Il ne va pas compenser avec des trucs pas bons. Oui, oui. Donc, c'est... Un bonheur. Je dois dire que ma soeur, j'en ai parlé à ma soeur et se pose la question de venir. Ah, super. Donc, moi, je lui dis, je ne sais pas. Je vais voir. Pour en sorte, peut-être. C'est vrai que je n'avais pas d'idée précise. Je ne sais pas. Je lui dirai en tout cas. Vas-y. Comment tu m'avais rencontré ? C'est quelqu'un qui m'a parlé de toi. Ah oui. Qui est venu en stage l'an dernier. OK. Ah oui. Et j'avais fait une heure avec toi aussi. En session. Pourquoi je... D'après toi, ce type de stage, de retraite spirituelle, c'est pour quel genre de profil ? C'est pour qui ? Moi, je dirais pour ceux qui veulent avancer, ceux qui sont en mal, ceux qui veulent sortir, qui veulent travailler, qui veulent sortir d'une situation bloquante. Soit émotionnellement bloquante, soit bloquante dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, de courbe, de courbe, de famille, le panel est assez large. Pourquoi ça fonctionne, ce qu'on fait, d'après toi, pour sortir des blocages ? T'as vu comment fonctionnaient les structures d'actes psychomagiques, tous les petits jeux, tout ce qu'on fait ? La clairvoyance, parce qu'il y a beaucoup de clairvoyance. Le plus qui... Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ce qu'il y a en plus sur cette semaine, c'est ta clairvoyance. C'est tout ton discours par rapport à notre inconscient que tu arrives à connecter. Ça, c'est le plus. Parce qu'on se voit, nous, de notre intérieur, même si on ne voit pas tout. Mais avoir une lecture au-delà de ce qu'on peut percevoir, ça, c'est un gros plus. Oui, ça permet de voir où est le problème. Tout à fait. On va beaucoup plus vite. Et on va beaucoup plus vite. Et oui, il n'y a pas de errance. Sur la recherche. D'où vient mon problème. En fait, j'ai remarqué, c'est pareil dans le dialogue avec l'être, très souvent, 90% du temps, les gens n'ont pas la bonne question. Alors, ils peuvent trouver une bonne réponse à une mauvaise question. Il n'y a aucun problème. Mais tant qu'ils n'ont pas la vraie question, ils ne peuvent pas trouver la solution. C'est ça qui est terrible. Et la clairvoyance, ça permet de trouver la bonne question. Parce que dans l'inconscient, quand il y a l'inconscient, ce n'est pas vraiment visible la vraie question. La racine du problème, le pourquoi, du comment, qui est souvent dans l'enfance d'ailleurs, elle n'est pas perceptible, tout simplement, parce que tous les mécanismes attention sont faits pour ne pas que ça soit vu. Pour ne pas l'avoir. C'est fait exprès que ça ne soit pas vu. Donc, du coup, c'est là où il y a tous les autres qui nous aident, puisque tout le monde voit, sauf nous, notre problème. Tu as remarqué ? C'est drôle, ça. C'est l'intérêt, toi en pilier et toutes les énergies, toute la vision des autres participants qui est essentielle aussi. Comment tu as trouvé le « nous », le fait que dans les structures d'actes psychomagiques, c'est tout le monde qui donne sa vision et sa perspective et qui aide ? On est acteur et on apporte à l'autre et on reçoit. Mais tu n'as pas trouvé ça génial d'avoir 18 perspectives sur ton problème ? C'est quand même chouette. 18, tu te rends compte ? Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai trouvé, pour ma part, il n'y avait pas beaucoup d'améliorations. Il y a eu quelques petites améliorations, mais pas tant que ça. Sur certaines autres structures, c'était beaucoup plus d'apports. Tout le monde, il n'y a pas 18 qui ont vu la solution. C'est l'impression un peu que j'ai eue. Alors bon, c'est une impression. Oui, mais c'est-à-dire que notre structure était, parce qu'on a fait à trois, elle était déjà très élaborée, en fait. Oui, mais je pense perfectible. Ah oui, oui. Plus perfectible que ce qu'on a fait. Mais bon, il faudra revenir. Si tu as envie, c'est dispo. Mais oui, oui, là, c'est la première que tu fais. Mais quand on a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, au bout d'un moment, c'est plus facile à faire. Et il y a une compréhension du mécanisme. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une structure d'acte comagique ? Après, c'est plus à l'aise, en fait. Voilà, oui. Mais déjà, c'était bien, déjà. Oui. Mais c'est vrai que je repars avec plus de clarté. Oui. Déjà, ça, c'est... Sur plusieurs thèmes. Oui, oui, oui. Sur le fonctionnement de ton stage, le fonctionnement de mon fonctionnement personnel. Donc, oui, c'est salvateur. C'est riche. Oui, c'était bien. Tu es contente, du coup, d'être venue. Tu savais pourquoi tu venais ou pas, non ? Oui, oui, oui. J'avais envie de changer. J'avais fait déjà des stages, des ateliers d'ordre un peu plus psy. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Parce que bien souvent, il reste plein de choses, les ateliers psy. Donc, voilà. Je savais qu'il fallait que j'aille dans un autre univers, avec quelqu'un d'autre. Et ce que j'avais fait aussi avec toi, à distance, m'avait permis de percevoir que c'est toi qu'il fallait que j'aille voir. OK. Donc, c'était une évidence qu'il fallait que je vienne. Tu as testé et tu as vu que je pouvais aider, quoi. Et tout à fait. Et aujourd'hui, en tout cas, tu as répondu à mes questions. Je pense que ça va durer encore un petit peu. L'intégration. Parce que ce n'est pas fini. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, je pense que oui. Je t'ai rencontré au bon moment. J'en avais besoin. Et je suis venu. Et c'est parfait. Merci. Je t'aime. Merci. Ah, ça pleure. Il est ému. Anatman est ému. Je t'aime. Gratitude. Merci. Gratitude. Ah oui, c'est important. Les interviews, c'est aussi un moyen de dire merci. Merci d'être venu. Gratitude pour tous les bons moments. Je t'aime. Je t'aime. C'est chouette. Merci pour le cadre et la disponibilité. OK. Merci. À bientôt. On va dire au revoir. Reste ici. Qu'est-ce que tu disais ? Merci pour le cadre et ta disponibilité. Ah bah oui, moi, je suis au service. Je m'abandonne à vous. On va dire merci. À bientôt. Gratitude. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501